Bonjour à tous, nous continuons nos halakhot concernant le pain maisonote, le pâte habaha bekisanim. Je m'excuse d'avance pour cette fois-ci, j'ai la voix un petit peu enrouée. En tout cas, on avait vu la dernière fois qu'il y avait trois définitions du pâte habaha bekisanim, il y avait trois façons de rendre un pain maisonote, et on s'était atardé sur la première des définitions, celle de Maïmonide, qui considère qu'à partir du moment où on confectionne une pâte à base de farine et d'autres ingrédients avec l'eau, en quantité plus importante de la pâte de Romar, d'après le Ramar, Ramoche et Serles, ou même en quantité moins importante mais suffisamment pour bien marquer le goût de la pâte, d'après le Rav Yosef Karo, et bien cela faisait du pain maisonote, c'était un pain sur lequel on dit pour éminer maisonote, et enfin, Braha Akharona, Braha Akhat Me'in Chalosh, donc à la Miryav et à la Kalkala, pour conclure sa consommation. Et on avait dit que dans certaines situations, oui, ça pouvait devenir un pain Hamotsi, les Réminarets, tout dépend combien on en consommait, et bien ça c'est le pâte à base qui s'anime en général. Donc ça c'est la première définition du pâte à base qui s'anime. La deuxième définition, c'est qu'il s'agit de véritable pâte à pain, c'est vraiment de la pâte à pain, de la farine et de l'eau, mais cette pâte-là va être farcie, va être farcie avec d'autres ingrédients. Donc j'ai préparé ma pâte à pain, je l'ai faite monter, et j'ai incorporé dans cette pâte une farce. Alors, quelle est la quantité de cette farce qui changerait le statut du pain qui en ferait du pâte à bagues, qui s'anime du pain maisonote ? Est-ce que quelques graines suffiraient ? C'est difficile à imaginer qu'une simple décoration de sésame ferait du pain, un pain maisonote, on est d'accord, on décore souvent les halotes de sésame, on a des baguettes décorées de sésame, et évidemment c'est du bon sens de dire que ça reste du pain mozi, habotzi l'he minarets. Donc évidemment il faut une quantité suffisante de cet autre ingrédient qui est incorporé dans la pâte à pain. Alors le magenavra, ce qu'il semble dire, c'est qu'il faut que l'aliment principal ce soit justement cette farce. Je mets suffisamment, soit de viande, même de la viande, je mets suffisamment de cet autre ingrédient, je mets suffisamment de sésame, de ces noix, de ce chocolat, pour que le pain ne soit qu'une fioriture en fait. La pâte c'est qu'une fioriture de la farce, c'est secondaire. Alors il donne l'exemple, pour illustrer cela, de la pashtida. La pashtida c'est un aliment dont on parle beaucoup dans l'alha, notamment dans les halakha de Shabbat. C'est un aliment traditionnel espagnol, qu'on mangeait surtout le Shabbat vendredi soir. Et en fait c'est une pâte farcie de viande, une sorte de bourré-casse à la viande, sauf qu'au lieu de pâte feuilletée, la pâte feuilletée étant évidemment maison-hôte, puisqu'elle est fabriquée avec du beurre, pas avec de la viande, avec du beurre, ou nous pour que ça reste parvé, on utilise de la margarine. La pâte feuilletée c'est évidemment maison-hôte, mais bon, cette pashtida, cette farce de viande, on utilise de la véritable pâte à pain, et on la farcit de viande, et la viande c'est le principal. La pâte n'est qu'une fioriture qui recouvre cette viande, en fait c'est une façon de consommer la viande. Donc, étant donné que le principal c'est la viande, évidemment tu ne peux pas dire que c'est du pain, c'est autre chose. Alors pourquoi on dit bourré-mine-maison-hôte ? Parce que la présence d'un aliment à base des 5 céréales est tellement importante qu'il confère à l'aliment la bracha de bourré-mine-maison-hôte. Donc voilà la quantité de farce qui permet de conférer à cet aliment, à semer un statut de bourré-mine-maison-hôte. Ça, c'est donc la position du maguet d'Abraham. Mais pas tout le monde est d'accord avec le maguet d'Abraham. Il y a notamment la position du tourez d'Abraham, le tas d'Abraham David à Lévis-Hégal, qui est beaucoup plus coulant, qui est beaucoup plus mechille, beaucoup plus permissif, on va dire. Et c'est beaucoup plus facile pour lui de conférer à une pâte bourré-mine-maison-hôte. Il dit qu'à partir du moment où tu as incorporé suffisamment d'ingrédients, à partir du moment où la farce a un goût assez prégnant et que le pain n'est plus un aliment à satiété, ça devient un goûter, un apéritif. Dès qu'il y a suffisamment d'ingrédients autres que la pâte pour que le pain change de fonction, et ce n'est plus un pain de satiété, c'est un pain d'apéritif, et bien ça devient bourré-mine-maison-hôte. Et le Mishnah-Bourrah va plutôt dans ce sens, et c'est ce qu'on va retenir pour la Halakha. Donc, si la pâte est farcie avant la cuisson, d'autres ingrédients pour que le goût soit assez fort dans le produit final, et que le pain devient donc un Anka, et bien ça devient bourré-mine-maison-hôte. Alors évidemment, je précise bien avant la cuisson, parce que si vous prenez du vrai pain et que vous mettez des tranches dedans, et que vous le tartinez de chocolat, vous mettez dedans des tranches de charcuterie, et bien ce n'est pas un pain maison-hôte, ce n'est pas un Anka, c'est un sandwich. Donc le pain reste Hamotzil et Khe Minaret, évidemment. C'est seulement quand, avant sa fabrication, on a farci le pain, avant de l'enfourner, que le pain devient maison-hôte, et donc Pâte Habaha Bekisenim. Et donc si on en consomme un Kazaïte, on dira uniquement la Braha Ha de Meinshalosh, la Braha de Al-Amihya vers la Hakala Kala. Donc voilà la deuxième définition du Pâte Habaha Bekisenim. Et enfin, la troisième définition, on avait dit que c'était du pain croustillant, Kisanim, ça veut dire, c'était le pain sec, la traduction du pain sec dans le Seferi-Yah-Hoshua, avec l'événement des Givronim, dont on a parlé la dernière fois. Donc les exemples qu'on peut donner de ce genre de pain sont nombreux. Vous avez les Crackers, les Grissini, les petits Bégalets, qui servent de stack d'apéritifs, et le genre de petites biscottes qu'on appelle les Vasa. Donc ces préparations-là, clairement, elles ne servent pas à se rassasier. C'est plus prévu pour servir d'enca que pour servir à des repas. Que pour servir à des repas. La bracha, leur bracha, c'est évidemment donc Boreh-Mine-Mézonot. Et après en avoir consommé un Kazaïd, donc le volume d'une boîte d'allumettes, on dira Al-Amihya ve'a la Kalkala. Alors si, dès que ça devient croustillant, c'est Boreh-Mine-Mézonot, est-ce que du pain grillé, ou en biscotte, ça reste Hamot-Sile-Hemina-Aretz ? C'est une question qu'on entend souvent. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais non, le pain grillé reste Hamot-Sile-Hemina-Aretz. Et parce qu'une fois qu'un pain, il a son statut de Motsi, il a cette importance de pain, lui faire perdre son statut, est très difficile. Il faut une véritable transformation. Alors on reviendra, si Dieu veut, Béhizrat Hachem, sur les étapes qui permettent de transformer du pain en Maisonot, pour en faire du Boreh-Mine-Mézonot. Mais en tout cas, grillé ses baquettes, ça n'en fait pas du Maisonot, ça reste du pain Hamot-Sile-Hemina-Aretz. Alors il y a des biscottes qu'on trouve dans le commerce, qu'on appelle les toasts Melba. Les toasts Melba, on a l'habitude de dire dessus, Boreh-Mine-Mézonot. Et c'est assez surprenant, parce que la pâte qui sert à confectionner ces biscottes, eh bien, c'est de la pâte à pain. C'est de la véritable pâte à pain. Il n'y a pas de jus dedans, il n'y a pas de margarine. On prépare d'abord un petit pain qui est coupé en très fines tranches, en très fines lamelles, et on fait rentrer ces lamelles, on les fait repasser au four pour qu'elles deviennent croustillantes. Et ça devient donc ces fameux Melba toasts qui sont empaquetés et qui vous sont vendus dans le commerce. Alors, est-ce que c'est correct, cette habitude qu'on a de dire Boreh-Mine-Mézonot sur ces petites biscottes ? A priori, le principe est exactement le même que le pain grillé. Alors, si du pain grillé reste Hamotzi l'Echemin Haaretz, les petits Melba devraient être Hamotzi l'Echemin Haaretz. Alors, pourquoi on dit dessus Boreh-Mine-Mézonot ? Eh bien, on a posé la question à plusieurs décisionnaires décisionnaires d'Eretz Israël, contemporains, et d'autres encore. Je ne fais que rapporter certaines sources. Donc, ils ont été assez unanimes. Ils ont dit qu'il y a une différence fondamentale entre ces Melba et le pain grillé. Pourquoi ? Le pain grillé, quand il est cuit par le boulanger, quand il est préparé, ou même à la maison, quand il est préparé, on le prépare pour qu'il soit peint. Alors, c'est qu'une fois qu'il a un peu séché, ou parce qu'on a envie de mieux l'apprécier, qu'on le fait griller. Mais en réalité, c'est du pain dès le départ. Tandis que les petits pains Melba qu'on prépare avant de les trancher et de les faire repasser au four pour qu'ils deviennent des biscottes, on avait l'intention d'en faire des biscottes dès le départ. Ça veut dire que quand on a pétri la farine avec l'eau, c'était dans l'intention d'en faire des Melba. Donc, dès le début de leur conception, ils étaient des Melba. Donc, Melba, petit toast, ils étaient, petit toast, ils resteront. Et donc, on dit dessus, boré, nu, nu, mes notes, et à la miria, et à la calcala, parce que l'idée qu'on a dès le départ en fabriquant le pain a de l'importance. Et pas seulement là, pas seulement les ingrédients, mais aussi l'idée qu'on a en tête. C'est très intéressant et ça va nous aider surtout dans la définition de ce qu'est la matzah. Alors, matzah, c'est un vaste sujet. Qu'est-ce que c'est la matzah ? La matzah, a priori, c'est quelque chose de sec, de croustillant. Pourquoi ne dirait-on pas boré, nu, miné, mes notes sur de la matzah ? Alors, le miné à gashkenaz est très connu. Miné à gashkenaz, c'est de dire sur la matzah toute l'année et pas seulement à Pessah. Alors, pourquoi ? D'un côté, oui, c'est croustillant, mais d'un autre côté, on l'utilise comme c'est le pain sur lequel on fixe ses repas, surtout pendant la fête de Pessah. Et quand on le prépare, quand on le fabrique, ce qu'on veut, c'est fabriquer du pain pour la fête, pour la fête de Pessah. Et ça explique principalement, c'est ça ce qui explique en tout cas le miné à gashkenaz, qui consiste à dire Hamotsi sur la matzah toute l'année. D'une part, on fixe le repas dessus et d'autre part, quand on les fabrique, l'objet, c'est de fabriquer justement du pain, comme on l'a dit un petit peu pour les Melba. Alors, si vous voulez, on peut dire que de la même manière que quand on prépare les Melba, comme l'intention, c'est de fabriquer des petits encas, alors ça reste Maisonot, tandis que quand on prépare de la matzah, ce qu'on veut, c'est fabriquer du pain. Donc, de la même manière que l'intention qu'on a au départ, ça permet de laisser les Melba Maisonot, eh bien, ça rendra évidemment la matzah motzi. Donc ça, c'est ce qui appuie la coutume Ashkenaz. La coutume séfarade, en revanche, c'est de dire Maisonot sur la matzah pendant l'année et à Motzi pendant la fête de Pessah et le Orlesion, le Rav Ben Sion à Bashaoul, dit au sujet de ce Minhag qu'on a sur quoi s'appuyer. Alors, pourquoi cette différence entre Pessah et le reste de l'année ? Eh bien, c'est logique. Pendant Pessah, le seul pain qu'on ait, c'est de la matzah, donc évidemment, puisque la fonction de la matzah devient celui du pain sur lequel on va fixer des repas, on va dire Amotzi Minha Arez dessus et le Birkat Amazon si on en a consommé un Kazaït, tandis que le reste de l'année, la matzah étant quelque chose de croustillant, quelque chose sur lequel on n'a pas trop envie de fixer un repas, on préfère un véritable pain qui a de la mie, etc. Donc, on dira dessus Boré Mine Maisonot. Alors, il y a eu une objection surprenante sur ce minhag du rave de Brisk, le rave de Brisk, le rave de Brisk, le rave de Brisk, le rave de Brisk, qui est un gadol, un grand, très connu, un gadol contemporain très connu, qui a dit à propos de ce minhag qu'on n'a jamais vu d'aliments dont la bracha varie en fonction des saisons. D'accord ? Alors, ça a l'air d'une boutade et à cette boutade Rav Shalom Essas aurait répondu « Écoute, tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais vu d'aliments dont la bracha varie, et bien maintenant tu peux découvrir, tu peux observer, maintenant tu le vois, la matzah, c'est l'aliment dont la bracha varie. » Alors, pour ceux qui ont connu Rav Shalom Essas, c'est une façon évidemment un peu triviale de dire qu'ils ne trouvent pas l'objection convaincante. Tout d'abord, on peut dire que ça a du sens de dire que justement parce que c'est Pessah, et bien c'est ton seul pain donc tu vas dire « Hamot Sile Chemin Ha reste dessus », ce n'est pas si surprenant. Cela dit, Rav Ovadia Yosef, bien qu'il rapporte le Minhag dans ses ouvrages, ce Minhag de dire « Boré Miné Mésonot sur la matzah pendant l'année et non à Pessah », lui-même, à titre personnel, quand il mangeait de la matzah en dehors de Pessah, disait quand même « Hamot Sile Chemin Haaretz ». D'accord ? Donc ça veut dire que Rav Ovadia Yosef prenait à titre personnel les arguments qui étayait le Minhag Heshkenaz, il les prenait au sérieux. Mis à part cela, il y a des grands poskimes séfarades, des grands décisionnaires séfarades qui considéraient la matzah comme étant du pain sur lequel on récite Hamot Sile pendant toute l'année. c'est l'opinion par exemple du Rav Israq Taïeb, du Chiarek Neset Adola, du Rav Benvenisti, etc. Donc il y avait des grands poskimes qui disaient sur la matzah qu'on doit dire « sur la matzah Hamot Sile Chemin Haaretz » toute l'année. Bon, donc, le statut de la matzah reste un petit peu ambigu, surtout dans le Minhag Séfarad et donc c'est pour ça qu'il serait préférable de ne consommer la matzah qu'avec du vrai pain pendant toute l'année. Alors maintenant, si on devait s'attarder un petit peu sur ce Minhag maintenant, donc disons je suis de coutume séfarade, je dis, j'ai l'habitude de dire « borim les mises de notes sur la matzah », je peux donc poursuivre sur ce Minhag, j'ai sur quoi m'appuyer. Mais à partir de quand ça va changer ? À partir de quand ça change ? Eh bien même sur cela, il y a différentes coutumes. C'est pour ça que c'est bien de savoir si on a une coutume familiale, ce serait bien d'enquêter à ce sujet. Par exemple, le Minhag en Afrique du Nord, au Maroc notamment, c'est que dès Moza et Pessah, on dit « borim les mises de notes sur les matzahs ». Dès la fin de la fête de Pessah. Alors pour expliquer cela, il y a le Rav Ben Sion Abashol qui dit autre chose justement. Il dit non, il faudrait attendre le lendemain de Pessah parce que tant qu'on n'a pas de véritable pain, on ne devrait pas dire « borim les mises de notes sur la matzah ». Autrement dit, quand je sors de la fête de Pessah et que je mangeais quelque chose à la maison. Le seul pain qui est disponible encore, ça reste la matzah. Donc, je devrais encore dire « ha motzile ché minarets » dessus, puisque ça reste le seul pain disponible. C'est ce qui se passe notamment quand le huitième jour de Pessah en Hrus l'Aretz, qui est donc déjà le lendemain de Pessah en Eretz Israël, on n'a pas pu fabriquer du nouveau pain. Le seul pain qui reste, c'est la matzah. On continue à dire « ha motzile ché minarets » le Shabbat, « motzai et Pessah » qui est Shabbat, qui est uniquement Shabbat quand je suis en Eretz Israël. Je vous rappelle qu'en Eretz Israël, la fête de Pessah dure sept jours et en Hrus l'Aretz, la fête de Pessah dure huit jours. Ça peut arriver que si le premier jour de Pessah tombe Shabbat, le dernier jour de Pessah en Eretz Israël, ça sera vendredi, et donc le lendemain de Pessah, c'est Shabbat. Je sors de Pessah et je rentre dans Shabbat, le seul pain qui me reste, c'est de la matzah. Ça, c'est ce qui se passe en Eretz Israël. En Hrus l'Aretz, ça continue à être Pessah. Pessah dure huit jours puisqu'on garde un jour de Yom Tov supplémentaire. Donc, on est en Hrus l'Aretz, on n'est plus Pessah, on aurait le droit de manger du pain Hametz, pourtant, le seul pain qu'on a encore dans nos maisons, puisqu'on n'a pas le droit d'acheter, c'est de la matzah. Eh bien, on continue à dire Hamot Sidi Rehmin Haaretz sur la matzah. Donc, l'or Léthion, il est en train de dire même chose pour un Pessah classique. Je sors de Pessah, j'ai le droit de cuire, j'ai le droit de fabriquer, mais en général, on ne fabrique pas du pain immédiatement. Donc, il faut attendre au moins le lendemain pour pouvoir dire pour une mini-maisonneuse sur la matzah, vu que le véritable pain, le pain monté, le pain levé, est disponible. Donc, ça, c'est la position du Or Léthion, Rav Béthion à Bachaou. Mais, étant donné qu'en Hrus l'Aretz, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, dès la sortie de la fête, on allait se procurer du pain levé chez les boulangers non-juifs. Donc, on avait du pain levé, du pain hamet, disponible immédiatement à la sortie de la fête. Et en général, les boulangers préparaient ce moment-là. Ils préparaient des stocks plus importants de pain pour la sortie. Ils savaient que les juifs allaient sortir de Pessah, donc ils préparaient un peu plus de pain pour eux. Le pain étant disponible, c'est normal que dès la sortie de la fête, on puisse d'ores et déjà dire « boré une émaisonneuse » sur les matzot, ce qui explique le minhag d'Afrique du Nord, le minhag du Maroc. Alors, en Tunisie, c'était un petit peu différent. La matzah qui restait de la fête et qu'on continuait à consommer après la fête, on disait dessus « amotil khemnaaretz ». Alors là, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit sur les Melba. Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? parce que la matzah qui avait été préparée pour la fête et achetée pour la fête, elle avait été achetée pour servir de pain pour fixer des repas dessus. On essaye en général de ne pas laisser de matzah pour la fin de la fête. Donc, si maintenant, il te reste quand même de ce pain-là, ça reste un pain mozzi et tu ne peux pas faire changer un aliment qui a un statut de pain mozzi, tu ne peux pas le faire changer en maisonneute en un claquement de doigts. Donc, de la même manière qu'en grillant du pain, le pain reste pain. Donc, la matzah que tu as préparée avant Pessah pour la fête de Pessah, pour en faire un pain sur lequel tu vas fixer les repas de la fête de Pessah, évidemment, pain, il était et pain, il reste, il reste, justement, même après la fête de Pessah. Donc, voilà le minhag de Tunisie. Et alors, à ce moment-là, ça résout un petit peu la question, l'objection du raf de brisque. Et oui, le pain qu'on a préparé pour les repas de Pessah, effectivement, il est censé servir de pain pour se rassasier, donc il reste pain, il reste un aussi. Mais si je prépare de la matzah le reste de l'année et que je le prends pour des raisons médicales ou que sais-je, pour des raisons diététiques, eh bien là, je pourrais réciter dessus pour rééminer mes notes. Donc, ça garde une certaine cohérence et ça résout un petit peu l'objection du raf de brisque. Et il y avait d'autres auteurs, notamment le khidah sur lequel s'appuyait le raf banderheyo ou Zirunovachah qui disait qu'on récite sur la matzah Hamotzi les minarets jusqu'à Pessah Chény parce qu'il y a l'habitude à Pessah Chény de consommer encore un petit peu de matzah en souvenir justement du deuxième Pessah. Et après, on dit Boreh minimezonot. Bon, il y a certains qui ont gardé cette habitude, mais le minagre le plus répandu c'est que le lendemain de la fête de Pessah on dit Boreh minimezonot sur les matzot. Bien sûr, encore une fois, la matzah ayant un statut ambigu, comme vous avez pu l'entendre, le mieux c'est de ne manger de la matzah que dans un véritable repas de pain avec du vrai pain. Pas à Pessah, bien sûr. Pessah, il n'y a que la matzah et c'est évident que c'est à Motsi les minarets. Encore que, d'après certains, la matzah pourrait être maisonote même pendant Pessah mais ça étendrait encore le sujet. C'est un vaste sujet la matzah. En tout cas, à la prochaine fois, Bézrat HaShem, on verra, on continuera un petit peu sur la route du pain maisonote, on verra ce que ça veut dire un peu Kvi Utsé Uda et on s'étendra encore sur ce sujet. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada